Bonjour à tous, c'est Elkar et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Castlevania Lord of Shadow 2. Et on est partis, on était arrivés ici après un super passage, le meilleur passage du jeu selon moi. Et on maintenant, on va continuer, je ne sais pas pourquoi mais je suis obligé de marcher en fait, on était arrivés là, ah bah j'avais bien fait de m'arrêter ici la dernière fois en fait, parce qu'apparemment on va s'expliquer avec l'autre personne là, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alors j'ai, c'est bon, hein, j'ai trop envie, c'est ça. On va dire que je me suis un peu calmé depuis le dernier passage qui m'avait vraiment fait péter un plomb. Cette force est affectée à mes habiletés, je n'ai pas besoin de ça. D'accord, il faut savoir que je ne vois toujours pas qui c'est, hein, pour moi c'est un descendant de la famille Bellemont, ça ressemble hein. Ah ouais, il a une croix de combat et tout. Mais puis il se bat, il se bat comme les Bellemont et tout, ouais, il se tombe. Qu'est-ce qui est-ce que tu es-ce que tu es-ce que tu es ? Ah, je peux baptiser ma magie en fait. Excusez-moi, je suis concentré parce que justement j'essaie de déduire sa matrigue en fait. Oh là... Ah mais là ton petit endroit confini avec tes écritures qui m'empêchent d'avoir mes pouvoirs, ça va beaucoup moins marcher là. Alors hein, ça va bien. Je ne vais pas falloir dans ma mission. Tu ne vas pas passer ici. Alors 45 et 60, et là... 40, 45, 45, ouais donc... Oh, il a le bouclier de Lordo Shadow 1, avec l'eau bénite. Alors je ne sais plus comment on l'enlève celui-là. Ça c'est le gantet de pouvoir de... Ah ouais, non mais il a les attaques et les habilitations du Lordo Shadow 1. C'est sympa de se battre contre lui en fait. Même si bon, selon moi il y a une très grosse différence entre les pouvoirs de Lordo Shadow 1 et ceux de... Lordo Shadow 2. Déjà lui, il doit être gêné par la caméra. C'est pour ça qu'il met du temps à me viser. Je ne vais pas falloir. Oh putain, un cristal de chaos. Non ? Ah non, pas du tout en fait. Quoi ? Quoi ? Ok, les pierres lui donnent le pouvoir. A mon avis il faut détruire les pierres. Parce que là il est évident que je ne fais pas le poids. Enfin, pas la taille du moins. Je crois que ça marche, sinon ça ne détruirait pas les pierres je pense. Hop, je l'ai entendu hein, sa super attaque ça m'attend. Ou je l'esquive. Voilà. Allez, retourne notre taille normale Super Mario là parce que... Alors voilà un cristal du chaos. Ah bah on va recroiser gros sang alors. Eh ouais ! Coucou ! Mais il y a les mêmes attaques que dans la main quoi. Regardez Dracula ! Non mais ton démon voilà ce que j'en fais ! Je le connais, attends, je l'ai invoqué aussi hein. Allez, dégage ! Cristal noir de mes deux. J'ai combattu deux fois plus puissant en démon moi depuis. Hop, ça c'est fait. C'est vrai que tu vois que le Dracula c'est un peu ridicule de dire ouais mais il peut pas se battre contre machin, il est pas assez puissant. Ah bah attends euh... Mais c'est clairement un bel mont ça. Simon ? Non, non. Ah des survivants. Je suis Victor. Victor Belmont. Ah je m'en doutais ! Oh la 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 ! Bah protecteur de l'humanité mec, tu viens d'échouer contre Dracula. Dommage. Ça n'a pas marché. On a pensé que tu étais mort. Non. Je suis immortel, warrior. Il me semble que c'est le fils de Simon Belmont mais je ne suis pas sûr. Bah euh... Ouais je suis un peu perdu aussi moi. Surtout depuis que j'ai appris comme avant encore d'autres. Pour moi ça fait Gabriel, Trevor, Simon. Alors est-ce que Simon a eu un autre fils ? Après c'est aussi possible que c'est pas du tout ça et que genre euh... Non je pense qu'il n'a rien à voir avec Simon Victor parce que... Mais ça me dit quelque chose Victor. Ça me dit vraiment quelque chose. Je me demande si c'est pas un épisode euh... Un des épisodes justement sur DS ou un truc comme ça, ou Game Boy Advance, console portable du moins, où on maîtrisait quelqu'un qui s'appelait Victor. D'accord ? D'accord ? D'accord ? De quoi ? Vous avez hâte de la Chirure ? D'accord ? Oui. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Après, ce qui est ridicule, je mets même sur pause, parce qu'il faudrait que je comprenne quelque chose. La seule arme qui peut tuer Dracula, c'est la croix de combat. On est d'accord. Ce mec possède la croix de combat. On est d'accord que c'est lui qui l'a, là. Alors pourquoi, au début du jeu, Zobek nous dit-il qu'il sait où est la croix de combat, qu'il nous la montre, et qu'il nous dit, la croix de combat, tu ne l'auras uniquement si jamais tu m'aides à vaincre Satan. Si tu bats Satan, je te promets de la donner, de donner la mort que tu convoies de temps. D'accord, mais... Alors pourquoi est-ce que c'est ce jeu Victor, là ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a la croix de combat ? C'est bizarre. Après, est-ce qu'il n'y a qu'une vampire killer ? Est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Ça, c'est le petit truc qu'il faudrait savoir, en fait. On peut vérifier quelque chose aussi, d'ailleurs. Non mais moi, je ne peux pas passer comme ça. Il faut que je regarde quelque chose, quand même. Parce que ça m'apparemment un peu trop facile. Seigneur de l'Ombre. Non, non, je suis en mode difficile. Le combat contre Victor n'est vraiment pas dur. Franchement, j'ai eu un peu plus peur à Abaddon. Et j'ai galéré trois fois plus contre les deux mechas. Mais c'est ça qui m'énerve. Normalement, ça se fait qu'un passage du jeu est plus difficile qu'un boss. Il faut arrêter un petit peu, quand même. Merde. On doit continuer. Alors je suis... Ah d'accord. La route est juste ici. Ça veut dire que ce mec a appris en fait les... Ça me fait rigoler parce que là, il y a un bel mont et là, moi, je suis Dracula. Franchement, on est les ennemis naturels, quoi. C'est même pas... Bon, après, oui, il doit y avoir l'idée de toujours se liguer contre plus fort. C'est le garde du corps de Zobex. Ah, elle est reculant en mode... Attends, tu m'envoies ta croix de combat, là ? Ou... Peut-être que vous et le Brotherhood vont aller très loin avec ce genre de vieux et de vieux. Oh non ! Ah, quoi que... C'est un mini Abaddon ? C'est un mini Abaddon ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le démon cornu. Ces démons sont en mesure d'absorber une vaste quantité d'âme dans leur vessie. Je me passerai de commentaires. Purulente. Ils se sont développés en monstres cornus de proportions colossales. Leurs corps constituent de muscles, de tendons et d'os effilés sont alimentés par l'énergie produite par l'organe brillant qui bat en eux. Ils sont suivis à travers l'éveil humain par des dizaines de soldats en quête de sang. Mais seuls les archidémons ont le privilège d'être au premier rang de l'armée satan. Ils sont les élus choisis pour conquérir le monde au nom de leur maître. Ah d'accord, c'est des sortes de sergents. C'est des sortes de sergents. Ah bah, voilà. Alors, Victor Bellemont. Après la destruction de la confrérie de la lumière par Dracula, les rescapés se rassemblèrent pour trouver un nouveau chef. Le dernier descendant de Simon Bellemont. Et voilà. Au cours des siècles connus, les Bellemont dirigèrent la confrérie en attendant le retour du prince des ténèbres. A cette époque, Victor Bellemont est le dernier représentant de cette illustre famille et le chef actuel de la confrérie. Il a gagné ce poste en prouvant qu'il avait la valeur et l'honneur nécessaires pour servir à la cause et l'attachement total à la protection de la vie humaine. Il dispose de cintres ligues portées par Gabriel lors de son combat contre les seigneurs de l'ombre qui fut rassemblés après d'infatigables recherches dans les ruines du château. Aujourd'hui, le destin de l'humanité repose sur la plus importante décision que ce soldat de Dieu aura à prendre. Sera-t-il capable de mettre ses croyances et préjugés de côté pour le bien de l'humanité ? Sera-t-il capable de mettre ses croyances et préjugés de côté pour le bien de l'humanité ? C'est un pacte qui est le type de sous-beck ? Il y a Victor et moi. On a trois Bellemonts qui sont en train de se battre. Ah oui, trois Bellemonts. Pourquoi ? Je sais qui est le garde du corps de sous-beck. Je l'ai deviné. Je l'ai deviné et on m'a un peu spoilé. On va dire que dans le coffret collector, il faut savoir qu'on a justement une statuette du garde du corps de Zobek. Et ça m'a toujours étonné, je ne sais pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce lieutenant de Zobek. Ça aurait pu être un personnage trop complètement lambda, on est d'accord. Mais non, on lui prête de l'attention et tout. Putain, il est beaucoup plus fort qu'un mecha, j'ai l'impression. Je préfère affronter ça qu'un mecha, voilà, c'est ça en fait, c'est ce que je veux dire par là. Là, je m'amuse en fait, à vraiment le combattre. Ah oui, c'est un mini abaddon, on ne va même pas chercher. Là, c'est rigolo, je ne me bats contre un des démons. Par contre, c'est moi qui ai le plus gros des ennemis, je ne trouve pas ça très très juste. Voilà, donc lui, on ne peut pas le tuer en mode finition, par contre, il explose. Bien joué ! Je sais aussi, enfin, est-ce que je vous le dis ou pas, qui est le garde du corps de Zobek ? On va le savoir, oui, c'est ça qui m'a... Mais il y a aussi un truc qui m'a fait deviner, c'est son arme. C'est le seul Belmont qui a troqué la Vampire Killer pour quelque chose qui tranche. Donc je sais. Eh oui, mais ça se voit, ça se voit, mais mon bon monsieur, ça se voit. Eh, il y a un DLC sur lui, en plus, où on le voit utiliser cette arme. C'est un comble. Alors, je vais quand même regarder combien de temps, on ne fait même pas 20 minutes. En gros, il appelle les démons, Zéza. Ce qui est bien, c'est que, voilà, Victor Belmont, on ne sait pas s'il va mourir là, c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a la statue d'Athéna, là, qui est en train de se mettre à bouger. C'est faux, hein, c'est pas du tout le dernier des Belmont. Bah, Dracula, c'est un bel monde. Le lieutenant de The Bec aussi. Ça a servi à quoi, là ? Qu'est-ce qu'il a fait, là, je veux dire ? Il s'est suicidé ? Ok. Mais pourquoi ? Oh, je n'ai pas compris, là. Il a attiré le nuage, là, je ne sais pas. Il y a un autre pièce, et je sais qui l'a. Quoi ? C'est lui qui a un dernier morceau du miroir ? Oh, mais mec, récupère toutes les reliques des rois noirs. Pourquoi tu te fais chier, mec ? Reprends les bottes du roi des loups-garous ? Par exemple ? Bon, je sais que depuis, tu as des pouvoirs un peu plus puissants, mais enfin bon, c'est... Le dernier pièce. Je ne sais pas si on peut vraiment... Bah si, les ailes du Séraphin, je ne sais pas si on peut les prendre. Donc on a refait le miroir de la fête. Dem speaking, Pokemon 1 Oh non, pas très fort. Ah non, je levable. 辛ih Satan30 Je ne sais pas. C'est bon. Ah oui, c'est bien. Je pensais que j'ai pris attention à ce garçon un temps avant. Ah oui, c'est bien. Il a reçu toutes vos vies. C'est pas possible. Qui est-ce que tu es? Je suis la sang qui se passe à travers vos vins. Je suis la lumière dark qui déclenche les cœurs des hommes comme tu passes. Je suis le Fulim. Ton honte et ton vingue. Je vais te défoncer la gueule. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Il n'y a pas de belong ici. C'est seulement tu le fais. Ah! Bon. D'accord, alors attendez deux secondes. Il y a Dracula à l'intérieur. D'accord, c'est vrai, je l'avais vu à peu près. Je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait mais j'en avais entendu parler. On avait été regarder où j'en étais par rapport à la fin justement. Bon, il n'y a rien de très important à dire. C'est bien, c'est juste notre partie monstre. Oh, mais il est fort! What? C'est bon? Il y a plus t'inclenche les 5-7ảng emphasants. Mais... En fin de suite, nous serons à l'inversaire ! J'ai vu Abaddon de tout à l'heure, c'était un mini-boss, Abaddon et Victor, ce sont des boss, et là, clairement, c'est un big boss, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai affronté un mini-satans. What ? Ah, les ailes démoniaques ! Ah, ça, ça va faire plaisir, ça ! Putain, j'ai envie de refaire le... Eh, sincèrement, j'ai peut-être craché sur le jeu, mais... Maintenant que j'ai les ailes, je suis content, et j'aimerais bien les utiliser pour aller chercher toutes les reliques dans tout le jeu, voyez ? Comme quoi... Donc là, c'est comme... Ouais, voilà, c'est comme les ailes du Seraphim dans le 1. Wouh ! Ah ! Ah, mais attends, je montrais aux gens, hein ! Je peux pas me servir du talisman de... De toute façon, j'en ai pas. Ah, d'accord. Il faut se hisser à sa hauteur, en fait. D'accord. Ah, j'arrive plus à contrer son... Son attaque. Ah, putain, je dis qu'il est pas dur, et là, j'arrête... Bah ouais, en fait, je fais que des conneries, là, voilà, regardez, j'arrête pas d'enchaîner les conneries, forcément. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu gardes ton testicule pour toi, s'il te plaît ? Ah, mais je fais que des conneries, je fais que des conneries... Ouais, j'ai fait que des conneries, j'ai fait que des conneries. Voilà, il est pas dur, il est vraiment pas dur, c'est moi qui... C'est simple, les dernières fois que j'ai essayé de contrer ou d'esquiver, je me suis toujours pris un coup. Alors, comme ça, c'est... C'est clairement, je suis arrivé là, j'ai fait full life, quoi, donc... Oh, oh, oh... Là, on va faire attention à ce qu'il nous émise pas dessus. Là... Non, il est vraiment pas dur, il est vraiment pas dur. Non, c'est même le genre de boss que j'aime bien, normalement. C'est-à-dire que c'est un boss qui... Techniquement, si tu apprends... Donc ça, en fait, je peux pas le... D'accord, mais ça, je peux pas le contrer, en fait. Ça, je sais pas ce que c'est, il envoie quelque chose dans l'eau, là. Ah bah, comme ça, je le saurais. D'accord, mais ça fait pas très mal. Sur ce petit déranger, je ne sais pas qu'il me le ferait au cœur raccord, mais ça tout. Je vais être en un ! Je vais vous nourrir sur votre âme ! Oh le bâtard ! Oh ! J'ai été direct dedans ! J'aurais pu récupérer ma vie et ma belle vie ! Enfin, j'avais récupéré ma magie, j'aurais pu récupérer ma vie et tout. Oh là 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 ! J'aurai pu récupérer votre humain ! J'aurai nourrir sur votre âme ! J'aurais pu faire attention parce qu'il a tendance à se tourner d'un coup, donc du coup, même si je suis derrière lui, il me la met. Ah ! J'ai skiffé pourtant ! Ça va. Je vais détruire votre humain ! Mais ça, je vois pas comment on contrait de toute façon. Au final, nous allons être en un ! Oh là 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 ! C'est ça, je sais même plus de le contrer ! Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas fait ce combo là ! Je vais consommer votre soul, c'est l'effet de mon essai ! On a récupéré toute notre vie. Il meurt maintenant, il meurt à cet essai. Il est bien, franchement il est cool parce que c'est un boss que j'aime bien. C'est à dire qu'il a plusieurs formes. Il a plusieurs formes, c'est un boss qui ressemble à quelque chose en plus. Dans le sens où c'est à la gueule d'un boss quoi, putain mais sincèrement, les mechas, allez vous faire foutre les mechas. Les mechas je vous emmerde, voilà. Sincèrement quoi, ça c'est un boss. Je vais lui envoyer quelques... Je ne m'en sers pas. Je vais lui envoyer quelques shurikens du chaos. Je ne m'en sers pas de ma magie du chaos. En fin de suite, nous allons être à l'un. Je vais prendre un petit peu de vie sur lui. Tant donné qu'une fois que j'ai bien esquivé ses attaques, je ne suis pas trop embêté par lui. Tu ne peux pas me détruire. C'est la bonne là. Tu et moi sommes un. Je vais être avec toi. Toujours. Toujours. Ah, quel petit coquinou de nous dire que Trevor n'était pas avec nous. Mais si, il était là. Ça fait 31 minutes de vidéo, donc je vous laisse la cinématique qui va arriver, j'imagine. Et après ce sera la fin de cette vidéo, je pense. À moins qu'il y ait un deuxième démon vachement... Oh tiens. Mère ! Ah oui, c'est vrai qu'en ce monde, elle est vivante. Tout est bien. Je vais faire ça. Mère. Ne laissez l'Acolyte s'éloigner. Quoi ? Pourquoi il meurt comme ça, lui ? Pourquoi il meurt comme ça, lui ? Ah, en fait, l'Acolyte en question, c'est un autre des généraux, j'imagine, de Satan, en fait. Il fait sens que l'un de l'Acolyte s'éloignerait. Voilà, à quoi ça sert, ces fameuses troncs d'air, la bizarre. J'ai l'avantage de surprise, mais ne sois pas trop confident. Je sens que ce rival va se dérouler le plus commune. C'est quoi ? C'est où le truc ? J'aimerais bien me servir de mes ailes en mode... Ah, il faut que je monte et tout. Ah ouais, non, c'est carrément... Ouais... Ouais, non, j'ai vraiment pas... Il doit y avoir un truc pour recharger ma magie quelque part, là, parce que j'en ai besoin pour là. Donc je dois avoir un truc pour recharger ma magie. Ce serait un peu débile de nous avoir mis ça si on ne peut pas avoir de magie. Si jamais j'ai plus de magie, comme là, actuellement, je suis bloqué. Il doit y avoir un truc spécialement pour... Je regarde deux secondes. Ah, j'avais oublié. Ah, mais j'ai plus besoin de ça. J'ai mes ailes et c'est bon. Alors, où est-ce qu'elle est ? Cette fontaine de magie. Elle est pas du tout là. Bon. Bah, c'est pas grave. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra ça la prochaine fois. C'est peut-être qu'on n'en a pas du tout besoin, en fait. Ah ouais, des ailes de sang, comme ça. Ah ouais, mais pas du tout. Regardez, en fait, je... Il faut que je m'habitue au fait que j'ai des ailes, maintenant. Ça, c'est quelque chose... J'attends ça depuis très longtemps dans celui-là de l'Art of Shadow. Donc, techniquement, maintenant, je peux sauter comme ça et tout. J'explore un peu. En fait, j'aimerais bien savoir... Enfin, je me doute sur ce qui va se passer. Euh... Ah mais non, le truc vert, il est là-bas, en fait. Ça sert à quoi que je monte ici ? Quoi ? Ça sert à rien ? Ah mais j'ai fait tout ça pour rien ! Très bien. Alors... Ah non, pas du tout, en fait. J'imaginais qu'il fallait que j'aille avec mes ailes dans le truc vert, là. Je sais pas, je peux monter sur l'épée ? Non, pas du tout. Le truc vert, il est là, faut que je... A moins que ce soit juste la traînée d'un acolyte. Oula, je me pose des questions, là. Parce que la dernière fois que j'ai vu des traînées comme ça, violettes, au final, il y avait Abaddon dans les parages. Et là, c'est vert, il y a un autre acolyte. Donc en fait, c'est ça, c'est juste des traînées d'acolytes. Ça n'a rien à voir avec les ailes, en fait. Ah, mais je me suis complètement fait jambon, là. En fait, ouais, regardez, là, je vais là. Là, le mur, il est carré. Je vais là. Ça y est, en fait. Donc ça, en fait, c'est une traînée d'acolytes. Enfin, je... Je... C'est ce que moi je pense, hein. C'est un peu bizarre. L'énergie de l'acolyte a laissé une trace. Il suffisait d'appuyer sur Star, hein, monsieur. Forcément, si tu lis pas... Effectivement. Donc, d'accord. D'accord. Pourquoi pas. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, allez voir les autres. Let's play sur la chaîne. Sur ce, eh bien, je ne peux que vous rapporter. Parce que depuis... Quand vous allez voir cette vidéo, techniquement, j'imagine que Castvania, ça sera dans les dernières vidéos. De Lord of Shadow 1. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir, tout simplement, Lord of Shadow 1. Si jamais vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas encore vu. C'est assez sympatoche. Parce que j'ai fait les deux let's play en même temps, en fait. Parce que je voulais faire le 1. Et puis, enfin, quand j'ai voulu faire le 1, ils avaient annoncé qu'il y avait un 2 qui allait arriver et tout. Bon, bon. J'ai pas vraiment eu le temps d'attendre, ouais. Donc, il fallait absolument que je finisse le 1 avant le 2. Et... Eh bien, non, non. J'ai eu le 2 en même temps. Donc, ce n'était pas possible, monsieur. Ce n'était pas possible. Bon. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas que les jeux... Enfin, n'oubliez pas que les vidéos sont faites pour cette année. Et je vous dis à plus. ... Sous-titrage FR ?